Coursi Coursi est situé au cœur du Salento Centro-Oriental et il fait partie de l'Union des Communes de l'Ariapéi 230, un organisme créé en 2000 ans. Autrefois, la ville faisait partie de la zone hélénophone de la Grécia Salentina et l'héritage italo-grecque revit aujourd'hui encore dans son magnifique patrimoine culturel, matériel et immatériel. Selon une ancienne tradition, le nom Coursi ferait référence à la présence d'une station de courrier romain, lesquelles diffusaient les nouvelles militaires aux différents districts et livraient après de longues courses les célèbres diari Coursores. La ville de Coursi est entourée de campagnes verdoyantes et antiques oliverais, les fleurons de l'économie agricole et de la vocation aux écoles locales. L'Antiquité du territoire est mise en évidence par la présence d'importants éléments mégalithiques et d'architecture d'époque byzantine, témoignages historiques de la culture italo-grecque. Le paysage assume des nuances uniques dans la zone d'étaliade, termes locales employés pour indiquer les carrières. Les infini et verdoyantes étendues de l'ivraie se mélangent avec les paysages typiques de la civilisation de la pierre, en créant des paysages exceptionnels pour des agréables et suggestives promenades dans la nature. L'économie du territoire est caractérisée aujourd'hui encore par l'extraction de la pierre de Coursi, parmi les barrettes les plus importantes de pierres calcaires, employées dans les applications décoratives et dans l'industrie de la construction. La pierre calcaire, unique pour son éclat et la présence d'anciens fossiles, c'est la protagoniste du paysage entier et est visible dans les campagnes et dans les centres historiques. En se promenant dans les rues du centre historique du Coursi, on est plongé dans l'atmosphère d'un salento authentique, à l'ombre de la chaude pierre locale. Place Pio XII, c'est le cœur du centre historique du Coursi. Ici, l'église mère s'adresse majestusement sur les paysages de la ville. Il la caractérise avec ses géométries solennelles et son petit dôme. Au sommet, il y a la statue en pierre de Saint Nicolas, son patron de la ville et protecteur de l'église paroissiale. La charmante architecture est ravivée par la présence de l'iconographie d'un dauphin, motif décoratif sculpté sur les volutes. L'église a été reconstruite plusieurs fois du XVe siècle jusqu'à la première moitié du XIXe siècle, lorsque la façade principale a été modernisée et complétée. Le clocher date du XVe siècle et attend 27 mètres de terre. Il est caractérisé par des jolies colonnes et des guirlandes sculptées dans la pierre, forme architecturale qui donne équilibre et élégance à toute la structure. L'élément principal du centre historique est la pierre de Lecce, qui dans les journées ensoleillées, prend des nuances chaudes et vives. Il est facile de se plonger dans les pittoresques labyrinthes de maisons et palais, dans son éventail d'architectures d'époques différentes qui se ramifient de la place principale de la ville, jusqu'à l'ancien couvent de Père Augustin. L'hospitalité grecque révit dans la culture des courses et est visible dans les larges cours, habitées et jalousement gardées aujourd'hui encore par les familles du bourg. Palais de Donno est lié par excellence pour l'accueil des touristes et pour les activités culturelles de la communauté des courses. L'édifice appartient à la municipalité de Gorsi et héberge le centre d'information touristique, une institution culturelle pour l'accueil des visiteurs. Les salles sont spacieuses et la pierre apparente fait ressortir la solennelle architecture du palais. Cette structure dispose d'une salle multimédia totalement équipée, utile pour l'organisation des conférences, ateliers culturels et réunions des communautés. L'étage supérieur du palais abrite la bibliothèque municipale consacrée à l'éclectique poète salentan Antonio Verri. En effet, le bâtiment conserve l'importante collection Pensionnante des Saraceni, donnée par Verri lui-même au début des années 1990. Au niveau souterrain du palais, il y a l'ancien moulin en huile, transformé en écomusée de la pierre de Lecce en 2000. L'écomusée a été créé en vue de récueillir des informations et documents liés à l'histoire de la civilisation de la pierre de Lecce, notamment en ce qui concerne le phénomène relatif aux milieux sociaux et culturels du territoire. Les salles du musée, tirées de la réqualification architectonique d'un ancien moulin en huile, hébergent l'exposition permanente dénommée Stone Stories. Il s'agit d'un voyage culturel et artistique dans la culture de la pierre de Lecce et des pierres de Pouilles, avec différents rappels à l'histoire du paysage, du design et de l'architecture. Palais de Donno, avec son écomusée de la pierre de Lecce, représente une seule entité dans les paysages culturels et muséals s'allentant. Un espace innovant où révit l'identité communautaire des courses et son lien étroit avec les territoires. Le palais Maramonte est l'expression architecturale du pouvoir feudal, qui a gouverné le territoire de Corsi pendant des siècles. Le noyau le plus ancien de la structure a été édifié par les barons Maramonte vers les milliers du XVe siècle. Au cours des siècles, les formes architecturales et les salles du palais ont subi nombreuses modifications selon l'ego artistique des familles feudaux qui se sont succédées. Les derniers rémagnements remontent au XIXe siècle, notamment avec la réalisation de la graciaise loge, caractérisée par des sobres colonnes en ordre dorique. Très importante est la colonne angulaire d'élégante facture du XVIe siècle, placée sur les côtés gauches de la façade principale du palais. Le palais est le siège de la municipalité de Corsi depuis 1959. Il abrite les bureaux municipaux et la caserne de la police municipale. L'inspiration artistique est exaltée dans l'antichambre du palais. Les voûtes et les espaces périmétriques sont décorés par des riches dessins réalisés avec bon goût stylistique et héritages de l'importante histoire feudale de Corsi. L'inspiration artistique est exaltée dans l'antichambre du palais. Aux portes de la ville, il y a les couvents de Père Augustin et l'annexe église de Saint Antoine Abbé, cette dernière enrichie par des élégantes frises et dessins, résultat de l'habilité de tailleur de pierre sans l'intens. Ce complexe est un important témoignage de la longue présence des Augustins dans le territoire, phénomène qui s'est terminé en 1809, avec la suppression des ordres religieux et la confiscation de savoirs. L'église abrite de nombreux hôtels latéraux, réalisés selon le style baroque de Lecce. L'hôtel majeur est des grandes valeurs artistiques et il a été sculpté en 1663 par le célèbre artiste Plage de Buffelli de Alessane. L'église de Saint Antoine Abbé représente pour la communauté des Corsi un monument d'exceptionnelles qualités artistiques et historiques. Le sanctuaire de la Vierge de l'Abbondance est un joyau d'architecture des Corsi, lié à la vie religieuse de la ville et à la dévotion mariale des habitants. Entouré du Verde Campagne, l'édifice a été édifié sur la ruine d'une chapelle vetive anciennement dédiée à Sainte-Marie du Melito, toponyme d'Ulié. Les intérieurs pittoresques rappellent la splendeur décorative de la civilisation baroque et la pièce culte et pente se mélangent au stuc délicat. L'hôtel magero de l'église a été réalisé par Giovanni Donato Carello de Copertino, célèbre artiste du XVIIe siècle. Le saccellum conserve une ancienne fresque de la Vierge L'Enfant-Gessu datant du XVe siècle. Les témoignages mégalithiques dans le territoire de Corsi sont très anciens et ils s'identifient historiographiquement avec le menhir Croce di Bagnolo et le menhir Croce dell'Italia. Le premier, comme se nomme les suger, s'adresse le long de la route qui mène à Bagnolo et il attend une hauteur de 4 mètres 60. Une légende entoure l'ancien monument mégalithique. En effet, selon une tradition ancienne, ici il y a un important trésor qui, en dialecte, prend le nom de Hacchiatura, du verbe Hacchiare, qui signifie «trouver». Si tu es proche de certaines carrières, le menhir Croce dell'Italia est plus petit et a une terre de 3,30 m. Il est complètement réalisé en pierre de Corsi et sa base a décoté de 33 et 20 cm. Le patrimoine mégalithique de Corsi fait partie de la tradition de la civilisation mégalithique salentine, anciennement présente sur les côtes et l'arrière-pays de la Provence de l'Italia. Le paysage urbain de Corsi est caractérisé par la présence de vastes espaces verts, important lieu de rencontre et de regroupement social de la communauté de Corsi. Le parc Antonio Tchets est situé au sud-est de la ville où il est dédié au commandant général du corps des carabiniers, médaille d'argent d'honneur. Le brigadier Tchets, originaire de Corsi, mourut jeune à l'âge de 26 ans tandis qu'il affrontait un criminel armé dans un jardin public à Potence en juillet 1990. Le parc est décoré avec différentes sculptures artistiques, réalisé en utilisant la précieuse pierre locale. La mémoire des morts pour la patrie est célébrée par les habitants de Corsi dans le parc de la mémoire, une zone verte située près du centre de la ville. Sur les côtés du monument sont indiqués les noms sculptés des soldats de Corsi, victimes des grandes guerres, en mémoire des générations futures. Les espaces publics sont utilisés pour des manifestations et des événements communautaires et ils représentent pour les habitants de Corsi un lien important pour la culture et la promotion du regroupement social multigénérationnel. Corsi, c'est un lien important pour les habitants de Corsi. Corsi, c'est un lien important pour les habitants de Corsi. Abonne-toi de la pluie ! ! – Sous-titrage FR 2021